Bonsoir à toutes et à tous. La journée mondiale de la radio célébrée ce matin à la maison, Georges Raouiri sous le thème « La radio, un siècle d'information, d'éducation et de divertissement ». Doris Kruse Nkoulouzue et Guy Fonclem-Angenga nous proposent les temps forts de cette célébration. Un plateau radiophonique installé en plein cœur de l'esplanade de la maison Georges Raouiri. Au hall, le ministre de la Communication, le représentant résident de l'UNESCO et les invités. Le moment sauveu solennel et particulier qu'est la journée mondiale de la radio édition 2024. Nous exprimons ici toute notre gratitude au ministère de la Communication et des médias, ainsi qu'à l'UNESCO pour la grande attention portée aux radios à l'occasion de la journée qui leur est dédiée. A l'issue de l'atelier de renforcement des capacités des professionnels de la radio, plusieurs recommandations ont été adoptées. Mettre en place une structure associative chargée de défendre les intérêts des professionnels de la radio et de promouvoir leur métier. de créer un cadre juridique qui facilite l'accès au marché publicitaire aux entreprises radiophoniques. Le ministre de la Communication et des médias a rassuré les uns et les autres quant à l'accompagnement de la tutelle pour un rendement optimal des professionnels des médias au Gabon. Le grand engagement devrait au sein du gouvernement pour un meilleur rayonnement de l'univers médiatique du Gabon conformément aux prérogatives du ministère d'Angèle Assange. Cette 13e édition de la célébration de la journée mondiale de la radio a été l'occasion pour 32 journalistes de bénéficier d'une valeur ajoutée pour mieux exercer davantage leur travail.